On va s'infliger, je pense qu'on va écouter 30 minutes max, l'interview de Bardella. Pour aujourd'hui les mecs, je vais pas trop vous imposer encore de l'extrême droite comme hier quoi. Je tiens à vos vies, je tiens à vos cerveaux quand même. Ce que je cherche, ce n'est pas un essai, dites-vous, ce n'est pas un livre politique, ce n'est pas un livre de mémoire bien évidemment. Qu'est-ce que c'est ? Ce que je cherche, vous nous le direz. En tout cas ça nous fait très plaisir que vous soyez là. Encore secou le roulé hein ! Vraiment merci parce qu'on va rester ensemble pendant une petite heure et on va pouvoir... Moi j'ai trouvé le livre très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on apprend des choses sur vous. Et je trouve intéressant des éléments de personnalité sur quelqu'un qui est amené peut-être à avoir les plus hautes fonctions du pays. D'où il vient ? Quels sont ses parents ? Quels sont ses goûts ? Que pense-t-il de la vie ? Je trouve que cette démarche elle est intéressante. C'est pas, vous avez raison de le rappeler, c'est pas une autobiographie. Parce qu'évidemment à 29 ans ça serait peut-être présomptueux de prétendre à faire une autobiographie. Mais c'est pas non plus un livre programme avec un projet qui serait le projet d'une élection législative ou d'une élection présidentielle. J'ai voulu raconter aux Français d'abord l'envers du décor. Qu'est-ce que c'est que la politique de l'autre côté des caméras et de l'autre côté du rideau. Qu'ils apprendront plein de choses avec beaucoup d'anecdotes sur cette année 2024. Et puis j'ai voulu aussi peut-être expliquer un peu mieux d'où je venais. L'environnement dans lequel j'ai grandi, issu d'une famille de l'immigration italienne, dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis. Racontez ce que c'est que le quotidien de la vie en cité. Cité HLM, je vous rappelle les mecs hier, vous m'avez donné des leaks. Vous m'avez dit que son daron lui a acheté un appartement. Donc l'HLM en question. Parce que la différence avec beaucoup de ceux qui parlent de l'immigration, c'est que j'ai vraiment été confronté à un territoire où on se pose des questions sur l'avenir de notre pays, sur l'avenir de notre identité. Où beaucoup de nos lois ne sont plus respectées. Et plus largement, j'en ai un petit peu assez d'être attaqué et critiqué pour des idées qui ne sont pas les miennes. Donc en me lisant, les Français pourront comprendre ce que je pense et pourquoi je le pense. Exactement, on va en parler, Somaïa la Biblie est là. Merci de le recevoir Antoine. Mais moi je suis très content, mais surtout je vais vous poser la question. Ah oui, la question qui me paraît essentielle. Parce que pour moi ce livre, il n'y a qu'une question. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Je vous vois venir. Ah, vous pensez que ça sera quoi ma question ? Je ne veux pas faire de pronostics, mais allez-y. Ah, ça m'étonnerait que vous pensiez à la question à laquelle je vous pourrais poser. Oh, c'est ta question ! Je vous dirais que je l'avais envisagé sur une ordoise. Somaïa Labidi est avec nous et Somaïa, avant la question, qu'on va poser à Jordan Bardella. Le rappel d'Eti. On s'en fout des titres là, on s'en va les couilles frère. J'avance, j'avance. Hop. C'est là. Les voitures. Donc voilà, d'ailleurs je pensais que vous iriez chez Michelin. Je me suis dit tiens, et vous n'y êtes pas allé. Voilà, encore une fois les gars, donc là on parle de Michelin, les suppressions d'emplois et tout. Comme d'habitude, l'extrême droite, Bardella, on attend de les voir sur le plan social, etc. Les questions sociales, ils n'y étaient pas. Mais c'est ça que je ne comprends pas les mecs. Avec la classe ouvrière qui continue de voter RN alors que le RN n'en a rien à foutre de la classe ouvrière, ça donne ça. Ça donne un Bardella qui ne se déplace pas pour soutenir les ouvriers qui ont potentiellement voté pour eux. On a parlé, j'en ai parlé dans mon meeting samedi dans l'Oté-Garonne, auprès d'ailleurs de nos agriculteurs, parce que toutes les professions aujourd'hui, des motifs légitimes pour descendre dans les rues, et évidemment il y a la colère de beaucoup de salariés qui voient leur industrie et leur entreprise fermer chaque jour davantage, quand il y a d'autres pays et d'autres puissances économiques qui arrivent à protéger leur industrie, et puis il y a aussi nos agriculteurs qui, je le crois, sont très en colère. La question qui me paraît essentielle, à qui s'adresse ce livre ? Aux Français. Salut Émore. Et je ne crois pas. C'est un tête-à-tête avec les Français. Non, moi je crois qu'il s'adresse au système. Salut Dofla, la classe ouvrière, pour beaucoup, sont fachos. Je sais qu'à la dernière présidentielle et même aux dernières législatives, ça a beaucoup voté pour le RN. Je sais les mecs, je suis au courant, ne vous inquiétez pas. Après, on a trois ans pour essayer de les récupérer. Nous, la gauche. On a trois ans pour essayer de récupérer la classe ouvrière qu'on a perdue. Malheureusement perdue parce que, justement, c'est cette classe ouvrière qui avait voté François Hollande. Malheureusement, ils ont été déçus. Donc du coup, il leur reste une dernière solution, c'est l'extrême droite. Et oui. Je crois qu'il s'adresse au système. Et j'allais dire, c'est peut-être... Au système ! Ça en dit beaucoup. Vous avez envie... Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Et je vous ai vu l'autre soir chez Léa Salamé et ça m'a frappé. Vous avez envie que le système vous aime. Le système ! Je n'ai pas de conseil à vous donner. C'est-à-dire ? Je vous dis attention. Mais c'est-à-dire ? Parce qu'ils ne vous aimeront jamais. Mais c'est-à-dire ? Vous voulez leur plaire. Mais à qui je veux plaire ? Au système ! Au système. Mais à qui ? Le système médiatique. Vous êtes allé d'ailleurs... Vous êtes allé... Par exemple, vous êtes allé, comment dire, chez Léa Salamé ? Vous êtes allé sur le service public. Vous avez envie de convaincre les gens qui n'adhèrent pas au Rassemblement national qu'ils pourraient demain voter pour le Rassemblement national. Vous me dites si je vais... Non mais attendez. Si je ne fais pas le lancement chez vous, je m'adresse forcément au système. Pas du tout. Ah bon ? Si je ne fais pas le lancement sur CNew, si je vais sur le service public dans une émission qui est regardée par un million de Français et qui est payée avec nos impôts, je m'adresse au système. Alors je vais vous dire. Je vais vous prendre un exemple. What ? Éric Ciotti, il est attaqué d'une manière dégueulasse dans l'émission. Dégueulasse. Il est attaqué sur son physique. Et c'est toujours pareil. En plus, j'aime bien Philippe Cavrivière. Franchement, j'aime bien. Je trouve... On se permet avec des gens de droite ce qu'on ne se permettrait pas avec des gens de gauche. On n'attaque pas les gens de gauche sur leur physique. D'accord. Je trouve que dans cette réaction, vous, par exemple, vous n'avez rien dit. Je me suis dit, mais pourquoi il ne dit rien ? Pourquoi il ne dit pas au système précisément ce que je dis là ? Vous auriez pu dire, attention les gens de gauche, vous ne les attaquez pas comme ça. Mais pardon, Pascal. Et j'ai trouvé, mais... Attends, 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 mais what the fuck ? Mais il est fou, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Genre, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Pascal Praun ? Le système de quoi, gros ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais what the fuck ? Ça, c'est un commentaire personnel qu'effectivement, il y a une forme de soumission par rapport à le fait... Vous acceptez que des gens de droite... Je ne vais même pas reprendre la manière dont il est attaqué, tellement j'ai trouvé ça ignoble. Ignoble. Et ça ne s'adresse toujours qu'à une personnalité de droite. On attaquait... Mais encore une fois, c'est une victime, le mec. Il passe... Le groupe Canal+, le groupe Bollori, passe leur temps à critiquer la LFI. Il passe son temps à critiquer tous les députés LFI, etc. De passer par Mélenchon, en passant par Mathilde Panneau, etc. Mais quand ça veut piquer des mecs de droite sur le service public... Ah, c'est le système ! Ah, c'est des wokistes ! Ah, ils sont contre nous, ils nous détestent ! Les gars, c'est... Il faut... Il faut être avec l'air de son temps, c'est tout. C'est comme ça, les mecs. Il faut arrêter de pleurer, parce que vous faites exactement la même chose. Vous faites exactement la même chose. Moi, je le déplore. Moi, je le dis, les mecs, je le déplore. Si, par exemple, la Salamé pouvait mettre des balles à Mélenchon et mettre des balles aussi à Bardella et Marine Le Pen, pourquoi pas ? Mais je veux aussi le même exercice avec CNews. CNews, je les vois rarement critiquer Zemmour. Je les vois rarement critiquer les mecs de droite, mais l'extrême droite. Et même Éric Ciotti n'est pas critiqué sur leur chaîne. C'est une folie, quand même. Ah, c'est une dinguerie. Et encore une fois, les mecs... Je suis le gros nouveau sub. Encore une fois, quand ils parlent de système, ils parlent du système médiatique, où c'est de l'entre-soi, où c'est soi-disant des bobos parisiens qui sont dans les meilleurs quartiers de Paris, qui sont dans un cercle privé, etc. Mais c'est exactement pareil chez Pascal Praud. C'est exactement pareil. Tous ces mecs qui se connaissent, des Gauthier Lebrecht, la meuf aussi de BFM TV, on va l'écouter tout à l'heure, qui avait fait une sortie raciste cet après-midi. Enfin, c'est un CSC. C'est un putain de CSC, gros. C'est de l'entrisme, exactement. Quelqu'un sur son physique ? Une personnalité droite. Vous, vous êtes sur le plateau. Vous pouvez le souligner et vous ne l'avez pas fait. C'est tout. C'est ça ce que j'appelle la soumission au système. Mais peut-être que je me trompe. Oui, je pense que... Je pense que tu t'es trompé. Je pense que vous vous trompez gravement. Ah, gravement en plus. Voilà, gravement. Non, mais parce que Bardella n'a pas répondu sur la critique sur Eric Ciotti, il s'est soumis au système. Mais écoutez la logique des Pascal Praud, putain de merde. Merci Naglio pour le seum. Merci, mon gars. Et moi, je me souviens que pendant l'élection présidentielle, vous aviez fait des projections politiques qui ne sont pas totalement avérées, vraies dans le vote des Français. Qu'est-ce que j'avais dit ? Vous encensiez Eric Zemmour, par exemple. Et la manière d'Eric Zemmour de faire de la politique. Vous vous en souvenez ? Vous encensiez la manière d'Eric Zemmour de faire de la politique. Et puis Eric Zemmour, il a fait 7%. Pardon, hein. Moi, je n'ai pas le sentiment d'en censer Eric Zemmour. La France, ce n'est pas les Etats-Unis. Arrête, arrête. Donc, il y a une émission de télé qui m'invite, qui fait un million d'audience, qui est payée par nos impôts. Et j'estime que c'est aussi notre devoir que d'aller nous confronter aux gens qui sont sur ces plateaux et peut-être à des gens qui ne pensent pas comme nous. Mais vous voyez, moi, je fais ce bouquin aussi pour convaincre des gens qui ne votent pas pour moi. Parce que moi, je ne me parle pas à moi-même. Et il y a effectivement des gens qui votent pour le Rassemblement National. Il y a des gens qui, précisément, ont fait le choix de nous rejoindre ils ont trouvé que le Rassemblement National avait aussi évolué. Donc, la France, ce n'est pas les Etats-Unis. Et moi, je suis très content de parler à tous les Français, y compris aux gens qui ne votent pas encore pour moi. Non, mais parler tous les Français, ce n'est pas la même chose. Non, mais je vois bien le sous-entendu. Ce n'est pas la même chose. Pardon. Ce n'est pas la même chose, parler à tous les Français. Vous avez bien raison de parler à tous les Français, parce qu'ils votent pour vous. Je vois bien le sous-entendu qu'il y a derrière votre question. C'est-à-dire, en fait, on s'est aseptisé, on ne dit rien, c'est fade. Et donc, on veut plaire à aller à Salamé et au service public. Ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas exactement ça. Je pense que si j'avais voulu plaire au système, vous voyez, je n'aurais pas eu deux compléments d'enquête sur moi dans la même année. Ce qui ne s'est fait pour aucun autre parti politique et aucun autre personnalité politique. Et je pense avoir été attaqué dans cette année 2024, y compris sur ma vie personnelle. Et je raconte tout dans le lieu. Mais je suis d'accord avec vous. Comme personne n'a été... Et donc, il faut regarder qui cible le système pour se rendre compte de qui conteste le politiquement correct aujourd'hui. Je partage votre analyse. Et c'est pourquoi, je vous dis, j'ai regardé cette émission. Elle a pu me surprendre. Parce qu'effectivement, vous dites la France et pas les Etats-Unis, mais vous n'êtes pas dans la position de Trump à attaquer effectivement le système médiatique qui ne vous fera aucun cadeau. Aucun cadeau. Et vous ne... Mais vous ne faites aucun cadeau aussi au mec de couche. Eh, s'il vous plaît, d'envoyer Pascal Praud, ce n'est pas possible. Les gars, aujourd'hui, c'est... En fait, je vois un peu le jeu de Pascal Praud parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, le RN n'aime pas vraiment CNews. CNews roule vraiment pour Zemmour, uniquement Zemmour, peut-être Nicolas Dupont-Aignan, etc. Mais ils n'aiment pas vraiment le RN et le RN n'aime pas CNews. Là, du coup, c'est un peu un règlement de compte. Et Pascal Praud, il veut essayer de récupérer Bardella en mode, attention, tu vas te faire manger par le système, ils ne vont pas te faire de cadeaux. Enfin, ils ne vont pas te faire de cadeaux. Tu vas te prendre des balles de tous ces walkies de merde, etc. Mec, c'est ça, là, 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 là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, le mec, il passe son temps à faire la pub de sa pétition qui a une signature. C'est bon, ça suffit. Depuis tout à l'heure, il ne se passe pas mon stream. Il me revient demain, c'est bon. Ne soulignez pas. Eh bien, envoyez un message sur Instagram pour me dire, frérot, j'ai fait une contre... Une contre... Comment on appelle ça ? Une contre-pétition anti-C8. C'est bon, cousin. Il y a deux signatures. Ça y est, c'est bon. Le mec qui va passer sa souris à mettre son lien sur mon chat. C'est bon, cousin. Ce qui me paraît, sur l'exemple que j'ai cité, quelque chose qui peut choquer et qui peut choquer votre électorat. Qui peut se dire, tiens, il laisse attaquer quelqu'un comme quelqu'un d'autre. Il ne serait pas attaqué. On ne va pas en faire des tonnes là-dessus. Non, mais je... Pardon, je ne laisse pas passer. À quel moment je vais attaquer... C'est Eric Ciotti, vous... Il y a un humoriste. Enfin, pardon. Il y a un humoriste. Ah, ça, c'est pas de l'humour, ça. Qui fait... Non, mais attendez. C'est pas de l'humour, ce qu'il a fait. Et moi, je l'aime bien, Cap Rivière. C'est pas de l'humour. J'aime bien Philippe Cap Rivière. Et c'est très méchant. Et c'est très méchant. Et je répète. Il y a beaucoup d'affection pour Eric Ciotti. Oui. Ça ouvre Pascal Proulx, non ? Mais vous pouvez pas me dire, parce qu'en fait, il y a un humoriste qui a fait une blague sur Eric Ciotti et que je ne me suis pas levé en quittant le plateau, que je me soumets au politiquement correct. Je veux bien... Je ne dis pas ça. Et je m'attendais peut-être à... C'était quoi la question à laquelle vous vous attendiez ? Peut-être une question sur le livre. Ah, ben alors... Alors, juste pour le livre. Si vous estimez que là-dedans, si vous estimez que là-dedans, c'est un livre pour plaire à France Inter, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont en désaccord avec vous. Et permettez-moi de vous rappeler que s'il y a 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement National, c'est peut-être qu'ils estiment qu'on dit des choses différentes de ce qu'ils entendent sur France Inter. J'entends tout à fait ce que vous dites. Alors, je vais reprendre le livre puisque vous en parlez. Je trouve que le livre vraiment est très intéressant parce que vous parlez de vous avec vraiment beaucoup de... Entretuez-vous les races larges. J'avoue que là, s'ils pouvaient se mettre un coup de couteau chacun dans la jugulaire, ça nous arrangerait peut-être. C'est une image, Twitch. C'est une image. Je rigole, évidemment. Comment dire de sincérité, d'authenticité, même on peut être surpris par ce que vous dites et par exemple vous parlez de votre... Il a perdu son sourire, Bardella. Non mais les mecs, je vais le répéter encore, Bardella, il sait que sur ces news, il va être un petit peu bousculé, les mecs. Je vous le répète, il va être bousculé. Ils font évidemment, ils font des gorges profondes au RN et à Reconquête parce que c'est un journal qui est profondément à droite. Ça, on le sait. Donc évidemment qu'ils vont encenser un petit peu Maria Le Pen et qu'on sort. Mais quand on a physiquement la personne, physiquement la personne, c'est pas pareil. C'est pas la même ambiance. Je sais pas si vous captez un peu ce que je veux dire. Votre prénom. Mais il roule plus pour le Zé. Je comprendrai plus tard que mon prénom est un marqueur au fer rouge. La carte d'identité de ma classe sociale, il raconte mes origines et il signe mon appartenance à une décennie. J'ai souvent été complexé. Lorsque loin de ma cité, je fréquentais des gens qui ne venaient pas de mon milieu. J'avais du mal à dire mon prénom, à l'assumer, plongé dans un monde politique peuplé d'Arthur, de Charles, de François ou de Donatien, issus de milieux plus traditionnels. J'étais bien loin des prénoms qui résonnaient à Saint-Denis durant mes 20 premières années. Il fallait que je fasse des Jordans une force. Il y a dans mon prénom et dans mon nom une identité à laquelle je tiens, celle de mon origine sociale et la trace de mes ancêtres tel un passeport, la mémoire de mon chemin, enfant des classes populaires et fils de migrants italiens héritiers de la méritocratie républicaine. Mais ça fait trop le discours du blanc faible qui est en dessous des mecs racisés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un peu qu'est-ce que c'est que ce bordel genre ? Il se fait passer pour une victime genre ? Il nous fait croire que ça a été une victime dans son quartier ? Ou parce que c'est une victime parce qu'il est blanc ? Oh là là. Et j'ai été étonné que vous puissiez être complexé de vous appeler Jordan. Quand j'ai commencé à faire de la politique et que j'ai commencé dans des réunions à Paris à fréquenter des gens qui voyaient le prénom Jordan pour la première fois, j'ai été confronté à des remarques. C'est vrai qu'il y a été parfois des remarques extrêmement blessantes, à des sourires en coin. Et je raconte dans le livre comment j'ai décidé de faire de ce prénom une force. parce que contrairement à ce qu'on peut penser, parfois quand on donne un prénom issu de l'immigration, la culture, arabo-musulmane notamment, il y a parfois une volonté d'affirmer quelque chose sur le plan culturel et parfois sur le plan cultuel. Mais Jordan, c'est quoi ce prénom américain ? Jordan, c'est un marqueur social. Mais pourquoi ? C'est un marqueur social ? C'est parce que je pense que des prénoms comme Jordan, et je cite d'ailleurs... Jordan ! Jordan ! J'en cite d'autres comme Kevin, j'en cite beaucoup d'autres dans le livre. Je pense que c'est un marqueur d'abord des classes populaires, des prénoms donnés par les classes populaires aux enfants dans les années 90. Et ça marque plus une origine sociale d'ailleurs qu'une volonté vraiment de faire une sorte de sécession culturelle ou cultuelle avec notre pays. Et j'insiste sur le fait que donner un prénom français à ses enfants, je reviens évidemment sur la déclaration d'Éric Zemmour pendant la présentielle, je reconnais que de donner un prénom français à ses enfants, c'est évidemment un geste d'amour pour le pays qui vous accueille, pour la culture du pays qui vous reçoit, mais que ça n'est pas un baromètre exclusif de Francité et qu'on peut parfaitement avoir un prénom qui n'est pas sur le calendrier et être un patriote et un républicain français. Bon, alors nos amis vont pouvoir intervenir parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais je voulais qu'on écoute quelques personnes qu'on a interrogées puisqu'on est allées hier soir dans la cité Gabriel Péry dans laquelle vous avez grandi. Oui, c'est un côté de chez moi Gabriel Péry. Et les témoignages que vous allez entendre sont très intéressants parce qu'au fond, il y a la palette de Français qui témoignent de ce que vous êtes de ce que vous êtes et vous me direz ce que vous en pensez. D'abord, Délay, qu'est-ce que je voulais vous dire sur lui ? Il veut réussir, il veut... Le plus jeune qui est rentré dans la politique, je pense. Il peut changer certaines choses. Oui, bon, il fait son politique, son image, il a une bonne image. Mais je suis mort, Délay, il est même pas en train d'écouter, il est en train d'envoyer des SMS. Ça me fume. Une bonne image. parce qu'il parle bien, il voit des choses pour la France et les jeunes. Pourquoi pas ? Oh, merde ! Pour moi, il n'est pas crédible dans le sens où il n'est pas honnête avec soi-même. Déjà, la base, c'est assumer ses origines, etc., sachant que sa mère, sa grand-mère, je crois, qui est algérienne, etc., qu'il essaie de noyer le poisson et ne pas en parler. C'est un peu dérangeant. Après, il dit tout haut ce que tout le monde pense, le RN, on sait comment ça fonctionne. Il dit tout haut tout ce que tout le monde pense, tout bas. Donc, il y a du bon, il y a du bon à prendre, il y a du mauvais à prendre. Mais le personnage en lui-même, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé, je me vois mal lui donner le pouvoir, les clés du pouvoir pour pouvoir tenir toute une France. Je n'ai pas une bonne image. Je trouve que c'est quelqu'un d'assez fermé. Après, je ne m'y connais pas trop en politique non plus, mais pour moi, ce n'est pas quelqu'un de très ouvert. Non, moi, je ne les lirai pas, en tout cas, mais voilà. Je ne suis pas très fan du personnage. Je déteste ce qu'il incarne et je trouve que c'est un beau parleur. Enfin, voilà. Mais je pense qu'il parle beaucoup aux jeunes, mais en tout cas, pas à moi. C'est très intéressant ce qu'a dit cette jeune femme. C'est un beau parleur, ce que personne ne peut vous contester. Il y a un charisme, un charme chez vous et ça compte en politique. Il parle beaucoup aux jeunes, dit-elle. Et la phrase que je retiens, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez fait ce livre, c'est « Je n'aime pas ce qu'il incarne ». Et à votre avis, elle pense quoi que vous incarnez ? Il faudrait lui poser la question. Je pense que j'incarne avec le Rassemblement National parce qu'évidemment, pas moi tout seul, mais une forme de fierté française. Non, c'est pas ça qu'elle pense. Si, parce qu'il y a dans ce que vous incarnez l'extrême droite. Je le dis d'ailleurs et je commence un chapitre dans le livre qui s'appelle « Ce que nous sommes ». Je dis « Je n'ai jamais été, je ne suis pas et je ne serai jamais d'extrême droite ». Est-ce que vous êtes de droite ? Je pense que cette clé de lecture est plus totalement d'actualité aujourd'hui. Évidemment qu'entre un candidat de droite et un candidat de gauche dans une élection, je choisis le candidat de droite. Donc vous êtes en même temps ? Non, je ne suis pas en même temps. Je pense que le clivage de gauche est insuffisant aujourd'hui. Si vous n'êtes pas de droite, si vous n'êtes pas en même temps et si vous n'êtes pas de gauche, il faut me dire où vous êtes. Oui, mais je veux dire par deux fois l'élection présidentielle, les Français ont choisi deux candidats qui revendiquaient le dépassement du clivage gauche. Moi, je me revendique les héritiers de certaines valeurs de bon sens, l'autorité, le travail, la défense de notre identité, la protection de notre culture, la défense de la méritocratie républicaine. J'essaie d'exprimer dans le livre des idées qui ne sont pas de droite, qui ne sont pas de gauche, qui sont, je crois, des valeurs auxquelles sont attachées beaucoup de Français. Je ne supporte plus l'argument de quelqu'un qui fait de la politique et quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Je suis désolé, mais la politique, ce n'est pas un cours de cuisine. Je veux dire, quand on fait de la politique, quand on gère un parti politique, c'est-à-dire une entreprise humaine avec des salariés, avec un projet, avec des missions, on ne s'amuse pas. Je suis d'accord avec vous, mais là aussi... Quand on rédige les lois, quand on gère des collectivités, quand on trouve des problèmes aux solutions des Français, il faut arrêter, je pense, de penser que la politique est simplement, si vous voulez, un espèce de truc où on s'amuse et on tire profit des avantages. je pense que c'est très important parce que, et j'essaie de l'expliquer dans le livre, vous avez beaucoup parlé au début, donc je finis juste ma tirade, je ne tire aucun bénéfice personnel de cette vie-là. Voilà. C'est-à-dire que faire de la politique aujourd'hui... Vous en tirez, Il n'en tire aucun bénéfice, il a dit, mais ce mec qui est fou. Peut-être qu'un jour, quand il sera président, les mecs, on aura sa déclaration de patrimoine. Sa putain de déclaration de patrimoine, on verra s'il n'en tire aucun bénéfice, c'est le menteur. C'est un sacerdoce. Et moi, je rencontre beaucoup de gens... Forcément, il y a un bénéfice, autrement, là, je ne vais pas faire de psychanalyse, mais forcément, vous y trouvez votre compte, autrement, vous ne le feriez pas. À titre personnel ? Forcément, il y a toujours quand on fait quelque chose. c'est de me lever le matin et de me dire que ce que je fais est utile aux Français, est utile à mes compatriotes. C'est ça. Mais je veux dire, à titre personnel, je ne veux dire qu'une gratification personnelle de tout ça. D'être utile, c'est très important. Certains vivent traqués par les médias matin, midi et soir sur ce qu'on dit, sur la petite phrase, sur ce qu'on fait sur sa vie personnelle, les exigences excessives. J'entends bien, mais c'est la phrase... Aujourd'hui, c'est la phrase... Se déplacer avec des offis... Mais j'entends bien. Tout ça, si vous voulez, on le fait parce qu'on est convaincu de le faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est la phrase de Bolière, tu l'as voulu, Georges Dandain. Exactement. Tu l'as voulu, Georges Dandain. Exactement. Je ne vous tue toi pas, mais tu l'as voulu, Georges Dandain. Mais pardonnez-moi, ça rejoint le début de la conversation. Il y avait un mec, les gars, sur mon commentaire YouTube, il avait souligné quelque chose d'assez intéressant sur Bardella, mais il n'a aucune culture genre historique sur la grandeur de la France. Pas forcément la grandeur dans le sens littéral, dans le sens définition de grandeur, mais les dates clés, les dates clés des références historiques, des références, des citations de livres, etc. Et d'ailleurs, ça a été comparé avec Zemmour. On peut détester Zemmour, mais lui, il a des connaissances sur l'histoire de la France en parlant de dates et en parlant de références. Par exemple, il cite des livres de plusieurs auteurs. Mais Bardella, je n'ai jamais entendu citer des dates clés. Je n'ai jamais entendu citer des livres. Je n'ai jamais entendu citer aussi ses références politiques. Par exemple, il disait qu'il était fan de Sarkozy, mais il est fan de quoi chez Sarkozy ? Juste de la sécurité et de sa punchline sur le Karcher ? On dirait une coquille vide, vraiment les mecs. On dirait une coquille vide. Il manque de culture, de références, de dates clés, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même si ça me fait mal de le dire parce que, vas-y, Zemmour, je le déteste, Zemmour, il a plus de connaissances intellectuelles que M. Bardella. Et c'est vrai, c'est juste factuellement vrai, les mecs. Comment ce mec-là, il a resté à percer en politique, les mecs ? Comment ce mec-là, il a resté à percer en politique ? Même Mélenchon. Jure un nouveau sub. Mélenchon qui est un grand philosophe aussi, qui a beaucoup de dates clés dans sa tête. Mais Mélenchon, c'est quelqu'un. C'est pas n'importe qui Mélenchon. Merci Kramel pour les 5 subs offerts. Merci, merci. Merci mon gars. Merci, merci. Merci Tiwé aussi pour le sub. Merci mon gars. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Ah oui, Zemmour, il est vraiment cultivé, c'est mentir que de dire non, Dofla. Ouais, mais après, je précise quand même, parce que peut-être qu'il y a des mecs... Jure un nouveau sub. On peut détester une personne, on peut vraiment le détester, le haïr pour ce qu'il incarne et son idéologie, mais quand tu veux élever le débat, il faut assumer le fait que Zemmour, c'est une tête. Zemmour, c'est une tête, quoi. Voilà, faut le dire. Il faut le dire. Merci A.O.O. FCB pour les 5 subs offerts. Merci mon gars. Merci, merci les gars pour votre soutien. Ouais, c'est le genre de paye ou quoi, là ? Je comprends pas, là. C'est le genre de paye, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Après, Dofla, tu compares un mec de 27 ans et un autre de 70 ans. Après, les mecs, sur le fond, t'as raison. C'est vrai qu'à 27 ans, tu ne peux pas avoir la même culture que avec Zemmour. Je suis d'accord avec toi. Mais sur la forme, comment ça se traduit ? Tu mets une coquille vide de 27 ans aussi haut dans les sondages au point que ce mec-là soit député européen ? Désolé les mecs, hein ? Désolé. Et je suis sûr qu'on peut aller encore plus loin. Moi, je ne suis pas trop un gars qui écoute les discours de Marine Le Pen. Mais mec, je suis presque sûr que Marine Le Pen n'a pas beaucoup de références culturelles aussi. Je le pense aussi. Je suis sérieux les mecs, je suis convaincu. Je vais commencer à me pencher sur les discours de Marine Le Pen et je vais essayer d'en tirer une conclusion. Parce que je n'ai pas le sentiment, je n'ai pas le souvenir que Marine Le Pen, elle ait beaucoup de références, quand même. La question qu'on avait tout à l'heure, quand vous dites j'en ai assez, moi, de l'argument que je n'ai jamais travaillé, on ne le ressort qu'à vous. Mais Gabriel Attal, il a fait quoi ? Mais c'est ce que je vous dis. Michel Barnier, à part de la politique, il a fait quoi ? Et ce n'est pas déshonorant, c'est parfaitement noble. Mais M. Bardella, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand je vous ai vu sur le plateau, là encore, je ne veux pas redire, mais il n'y a qu'à vous qu'on dit ça. Moi, je m'attendais que vous disiez est-ce que vous dites la même chose à M. Attal ? Vous avez regardé l'émission parce que c'est ce que j'ai dit. Ah bon ? Vous avez regardé l'émission ? Il me semble. Vous n'avez pas regardé l'émission en entier. On me retient que les questions. Vous avez regardé l'émission en entier, Pascal, dites-moi la vérité. Non, non, je vous jure, j'ai regardé en entier. Vous n'avez pas entendu dire Aléa Salamé ce que je viens de vous dire sur le fait qu'elle n'a jamais posé la question à Gabriel Attal et à Michel Bligny. Alors, je retire complètement ça. La réponse que vous faisiez, c'est quand on voit l'état de la France aujourd'hui. Excellente réponse d'ailleurs. Parce que quand on vous dit vous n'avez jamais travaillé, vous dites vous avez vu l'état de la France aujourd'hui avec ceux qui parfois ont travaillé et qui l'ont mise là où elle est. Bon, votiez le bras que je parle trop, c'est à vous. Voilà, encore une fois les gars, le travail mal fait des journalistes, vraiment c'est un scandale. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. La question politique parce que quand même le sujet aussi qui est libre c'est de revenir sur les élections législatives et les élections européennes. Vous racontez que le matin du second tour, vous voyez encore à 28 ans devenir le plus jeune Premier ministre français. Et puis vous racontez aussi les coulisses... En tout cas c'est possible. Oui c'est possible. Et vous racontez aussi les coulisses de ce débat avec Gabriel Attal et de cette... Vous avez un chapitre sur cette nouvelle génération et cette nouvelle génération elle va être balayée. Gabriel Attal va quitter Matignon, c'est quelqu'un de plus de 70 ans qui va prendre sa place et vous n'accédez pas à Matignon. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que cette nouvelle génération qui avait le vent en coupe soit balayée et pour que vous n'accédiez pas à Matignon ? Je ne pense pas que ce soit une affaire de génération pour reprendre le titre du chapitre. Je pense qu'on a réussi à convaincre 11 millions de Français comme jamais aucun parti dans aucune démocratie occidentale n'est arrivé à près de 36% des voix dans une élection législative. Maintenant je dis une chose qui m'apparaît être la vérité. Il y a encore des Français qui dans notre pays et ce n'est pas parce qu'ils se font avoir par le système médiatique. Il y a des gens qui dans notre pays ont des craintes de bonne foi à l'égard de ce que peut représenter le Rassemblement national, à l'égard peut-être de phrases qui ont été tenues dans le passé dans le passé du Front national et qui peuvent avoir des craintes. J'explique d'ailleurs très justement comment la polémique sur la double nationalité est complètement folle. C'est-à-dire que je me retrouve pendant trois semaines à ramer et à devoir contrecarrer une idée qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire que sur tous les plateaux de télévision, je suis accusé et là pour le coup le système ne me fait aucune grâce, m'accuse de vouloir remettre en cause la double nationalité, de vouloir trier les Français et de même vouloir remettre en cause la nationalité de gens qui issus de l'immigration auraient acquis la nationalité. Je ne propose rien de tout cela et je me retrouve pendant trois semaines à ramer contre cette proposition. Il y a eu... Ah... Tu vois ce que ça fait Bardella ? Quand Mélenchon, il va de... À chaque fois qu'il y a des mecs, il y a des mecs comme par exemple David Guiraud, on lui pose des questions sur les propos de Mélenchon, il doit se justifier, pareil avec Bompard, qu'il doit justifier les propos de Rima Hassan, etc. Tu vois ce que ça fait Bardella ? Tu vois ce que ça fait ? Ça fait mal ! Eh bien c'est ce que la gauche a subi pendant tous les législatives, surtout la France Insoumise quand même, c'est imbuvable. Eh oui ! Tu vois ce que ça fait maintenant ? Eh ouais, ça fait mal ! Ça pique ! Une maladresse de l'un de nos dépiés qui est revenu immédiatement dessus. Ça pique ! Mais est-ce qu'on a le droit de se tromper ? Est-ce qu'on a le droit d'être sur un plateau, de dire voilà ce qu'on va faire, cette mesure ne correspond pas au projet, il revient immédiatement dessus et moi je me retrouve pendant trois semaines à mon corps défendant à ramer là-dessus ? Si je peux me permettre, vous l'avez quand même maintenu dans votre programme, symboliquement, autour d'une trentaine de postes sensibles où il y a déjà, vous savez très bien qu'il y a déjà des enquêtes. Mais ce qui existe déjà ! Il y a déjà des enquêtes sur des postes sensibles. Mais je ne peux pas remettre en cause la double nationalité. Donc il y a comme ça des totems qui je pense ont créé de l'inquiétude chez beaucoup de nos compatriotes. Alors évidemment que la progression, je veux dire en deux ans, on passe de 6 à 143 députés et personne ne peut dire aujourd'hui que le Rassemblement National n'arrivera jamais au pouvoir. Je pense que nous finirons par gagner, je pense que nous allons continuer à progresser, continuer à travailler. Mais il y a encore des points d'inquiétude. Et j'entends aussi avec ce livre solder les doutes, solder les incertitudes et dire aux gens arrêtez de croire le prêt-à-penser, arrêtez de croire les caricatures que certains cherchent à vous faire croire. Lisez le livre et vous comprendrez réellement les mesures que je défends et les idées qui sont les miennes, notamment sur la double nationalité. Alors sur les idées, mais tout à l'heure je vous ai posé une question intéressante. « Est-ce que vous êtes de droite ? » Et vous m'avez dit « Bon, vous avez répondu ce que vous avez répondu. » Mais sur le plan économique, pardonnez-moi, la droite et la gauche, ça existe. Est-ce que vous avez une sensibilité de droite ? Libérale, par exemple. Sur le plan économique, c'est-à-dire plutôt libérale, en clair, ou est-ce que vous avez plutôt une sensibilité de gauche qu'on peut voir à travers, par exemple, votre positionnement sur les retraites ? Et ça, c'est une question quand même qui me paraît qui doit être éclaircée. Si je vous dis que j'étais libéral, ça ferait fi d'une sensibilité sociale qui est la mienne, qui est dans mon histoire et qui a toujours été celle du Rassemblement National. En revanche, je revendique le droit de parler aux entreprises. Et je pense que nous avons des mesures dans notre projet. Et j'explique ma vision, d'ailleurs, économique. Je détaille certains points, notamment à l'égard des entreprises, qui sont parfaitement disposées à relancer la croissance dans notre pays. Et je dis qu'on peut parfaitement concilier la défense du pouvoir d'achat des classes populaires, des classes moyennes et de la France du travail au travers d'allègements de taxes, d'allègements de charges, de la baisse des dépenses contraintes, de l'augmentation des salaires en diminuant les charges sur les entreprises et de l'autre, la nécessité de relancer la croissance économique. Et je m'étouffais un petit peu pendant le débat sur le budget. Il y a quelques jours, quand on passait notre temps sur tous les plateaux de télévision à essayer de chercher 100 millions là, 200 millions là, etc. Parce qu'il est vrai que la France, depuis 50 ans, vit au-dessus de ses moyens, mais personne ne parle de la croissance. Or, qui s'enrichit paye ses dettes aussi. Et je pense que si on veut affronter le mur de la dette, on aura aussi besoin d'une politique en faveur des entreprises, en faveur de l'industrie et en faveur de notre PEP. Les 35 heures, il faut revenir... Je pense qu'il faut des accords de branches. Voilà, je pense que par branches, par organisation, par filière, on doit pouvoir déroger les 35 heures. On va travailler plus, pas moi. Vous allez travailler plus, putain de merde. Vous revenez sur les 35 heures ? Non, je ne reviens pas sur les 35 heures dans la fonction publique. C'est pas un marqueur de droite, par exemple, si on venait sur les 35 heures. Ok. Quand on propose de baisser les prix de l'électricité pour avantager l'industrie et pour avantager les classes populaires et tirer profit de la filière nucléaire. Quand on propose la simplification normative, c'est-à-dire d'arrêter l'inflation de normes qui émanent à la fois du Parlement européen et de l'Assemblée nationale et qui rend la vie de nos chefs d'entreprise et les électeurs toujours plus difficiles. Quand on propose, est-ce que c'est droite ? Ils ont voté pour casser tout ça et maintenant, ils nous parlent d'accord de branches. Mais les mecs, les gars, on va le voir tout à l'heure. Je pense qu'on ne va pas tout écouter les mecs. On est déjà à 23 minutes. Je suis déjà saoulé. Je ne sais pas si vous passez un bon moment ou pas. Mais aujourd'hui, il y a eu l'annonce des votes. La situation est inédite. La coalition gouvernementale Liott et le RN plus alliés ont majoritairement voté contre. Le NFP a voté pour. Donc là, on vous parle de la partie recette du budget 2025. Donc le texte initial du gouvernement est envoyé au Sénat. Donc le texte initial, donc pas le texte du NFP mais le texte du gouvernement. Et du coup, tous les amendements adoptés ont été supprimés. Donc la TVA 0% dans les Outre-mer. 75 milliards d'euros sur les très hauts revenus et les grandes entreprises. Annulation de la hausse de la taxe électricité. Ils annulent la hausse de la taxe. Hier, Bardella nous avait dit que si on a une hausse de l'électricité, ils vont censurer le gouvernement Barnier. Maintenant, ils ont voté pour l'annulation de la hausse de la taxe électricité. On verra. On verra s'ils vont censurer le gouvernement. Il avait dit hier, enfin, il l'avait dit vendredi ou samedi sur le plateau de la Salamé. Il avait dit la ligne rouge. Si il y a une augmentation d'électricité, censure. Ils l'ont annulé. Ils l'ont annulé. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Les pauvres français qui ont voté le RN parce qu'ils en avaient marre du macroniste, ils l'ont bien dans le cul. Les Bardella, les Le Pen, etc., qui vont encore une fois faire le tour des plateaux télé afin d'endormir leurs sympathisants avec leurs discours hypnotisants. Wesh, le tweet, il a buzzé, j'avais pas vu, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Sous-titrage Société Radio-Canada